salut salut et j'espère que vous allez super bien de retour sur la chaîne info et astuces d'habitude pour vous présenter un nouveau tuto aujourd'hui encore nous allons découvrir une nouvelle application qui va vous aider énormément si vous utilisez un téléphone android si toi aussi tu es passionné de ce genre d'application n'hésite surtout pas à t'abonner et aussi à partager ta vidéo à tes amis pour que eux aussi puissent connaître cette astuce voilà voilà l'application que nous allons découvrir aujourd'hui se nomme ada donc dans cette vidéo je vais vous montrer en fait quelles sont les fonctionnalités de cette application et comme toujours je vais envoyer l'application dans la communauté pour vous permettre de l'avoir facilement voilà ado ada c'est une application android qui va vous permettre de faire un suivi de santé en fait voilà donc si vous voulez avoir toutes les informations que ce soit un suivi de votre santé ou bien vous voulez vous avez des symptômes que vous voulez savoir en fait ces symptômes là sont dus à quoi c'est cette application qui vous faut bonjour je suis ada je peux t'aider en savoir plus suite à santé on voit donc ici vous pouvez déjà commencé l'évaluation des symptômes et jusqu'en bas ici pour soin vous avez des conseils sur l'équipe médicale et tout comme ada peut t'aider lorsque vous venez ici dans affection ici vous avez une panoplie de deux maladies qui sont là par exemple le rhume par exemple on va vous donner plus d'informations sur le rhume et en bas vous avez les risques ici le risque le rhume est dû à des virus qui a fait le nez et la gauche et virus se propage par des gouttelettes dans l'air lorsque l'on tousse ou que l'on était nu le rhume est une maladie très courante voilà on vous donne toutes ces informations les symptômes vous avez les symptômes le diagnostic ici les traitements vous avez le traitement les préventions le pronostic le rhume s'améliore généralement l'espace d'une semaine sans traitement spécifique donc ici en fonction de la maladie vous pouvez rechercher c'est la maladie et on va vous donner toutes les informations sur la maladie symptômes de de l'intestin irritable ici vous avez aussi l'information vous avez les risques les symptômes les diagnostics les traitements et tout si vous voulez avoir un bilan sur votre santé vous allez venir dans domicile ici domicile ici et vous allez venir appuyer sur suive des symptômes ici suive des symptômes ici tu appuies dessus super quel est ton prénom tu vas mettre ton prénom ici mais envoyer et ça lui a mais tu es un homme ou une femme ici tu vois chez lui c'est un homme une femme je mets homme quelle est ta date de naissance ici tu vas sélectionner ta date de naissance ici bon j'ai appris un truc comme ça non vous pouvez sélectionner votre date de naissance pour la vidéo j'ai pris une date de naissance comme ça à qui s'adresse le suivi de cet homme moi ou quelqu'un d'autre ça dépend vous pouvez mettre quelqu'un d'autre par exemple voilà comment s'appelle tant vous pouvez mettre le nom de la personne c'est vous même mettez vous même moi j'ai mis youtube pour le test est ce que youtube est un homme une femme homme quelle est la date de naissance de youtube vous appuyez ici vous avez choisi la votre date de naissance et vous quand vous appuyez sur ok vous appuyez sélectionner la date de naissance est-il un fumeur actif ou a t-il fumé dans le passé si la personne a fumé ou même si vous avez fumé dans le passé vous mettez oui ou non je suis humain non a-t-il déjà reçu un diagnostic d'hypertension artérielle si oui vous mettez oui si non maintenant a-t-il été diabétique vous répondez ton profil a été complétement terminé quand vous appuyez sur terminer ici adapté à suivre tes symptômes pour suivre leurs évolutions dans le temps suivant un nouveau symptôme voilà commençons par le symptôme qui le procure le plus si vous avez mal à la tête vous équilibre à la tête mal au ventre vous équilibre mal au ventre tout ce que vous avez comme symptômes vous allez mettre vous allez mettre ici si vous avez mal quelque part vous allez mettre ici j'aime mal quelque part et vous allez appuyer sur le suivant ici je peux mettre par exemple je sais pas mon mal de ventre mal de ventre par exemple voilà mal de ventre et sélectionne douleur abdominale mal de ventre toute douleur ou hygiène ressenti au niveau de la région abdominale nausée après une sensation de malaise un niveau de l'estomac ce qui peut entraîner des vomissements douleurs de flanc donc ici vous allez choisir les symptômes de du ventre cloc sur le vent bouton sur le temps plaît sur l'abdomen boule sous la peau du ventre douleur abdominale vous avez choisi par exemple ces symptômes là à quel endroit du ventre a-t-il mal côté supérieur droit à côté donc ici c'est vraiment c'est vraiment un bilan un suivi que vous allez fait avec cette application là vous allez voir que on va vous donner toutes les informations donc c'est vraiment une application que vous devez mettre vraiment favori parce que elle va vous aider énormément on ne joue pas avec la santé donc il est primordial de connaître cette application là pour vraiment faire un suivi de santé j'espère vraiment que cette application vous a plu n'oubliez pas de vous abonner de partager la vidéo à vos amis